Une belle question à laquelle je réponds volontiers. Je me suis marié deux fois, mes maris sont morts. Quand je serai morte, si je vais près de Dieu, que va-t-il se passer ? Avec qui vais-je vivre ? D'abord, chère madame, comme vous le voyez, je ne suis pas encore au ciel. Donc je ne peux pas vous faire visiter l'appartement témoin dans lequel vous allez vivre. Cependant, à la suite de ce que le Christ nous a dit à demi-mot sur la vie qui nous attend, je vous rappelle que nous serons alors dans un univers où l'amour le plus vrai, le plus intense, mais surtout le plus gratuit, se vivra. Si bien que l'esprit de compétition, l'esprit de séduction, la passion amoureuse ne trouveront plus leur place. Et n'en soyez pas déçus. Je vais vous raconter un petit fait qui m'a profondément marqué. Un jour de l'année 1994, ça commence à faire, j'eus le bonheur de participer à une audience privée du pape Jean-Paul II. Nous étions quelques-uns et nous l'attendions dans la salle Clémentine. J'étais avec un très grand ami et tous deux, nous guettions son arrivée en priant intensément. Enfin, les portes se sont ouvertes. Le pape s'est approché de nous et avec cet ami, sans cesser un seul instant d'être proche l'un de l'autre, nous nous sommes retrouvés complètement captifs du pape. On ne le perdait pas du regard. Nous étions saisis par lui. Eh bien, c'est, je crois, ce qui va se passer à la puissance X pour chacun de nous lorsque nous serons au ciel en présence du Christ et de sa mère. Nous serons happés par leur personne. Et vous, madame qui m'écrivez, à votre droite et à votre gauche, vos deux maris vous donneront le bras en étant eux aussi saisis par Dieu. En ce moment, d'ailleurs, où je vous parle, vos deux maris, s'ils sont près de Dieu, et pourquoi en douter, s'entendent comme de vieux amis qui ont les mêmes goûts puisqu'ils ont choisi la même femme. Au ciel, je le redis, l'amour est parfait. Il n'admet pas la jalousie. On ne possède pas les autres. On est possédé par Dieu. Je ne peux vous en dire davantage car je n'en sais pas plus. Ce qui est certain, c'est que les liens de la terre vécus dans un amour sincère se prolongeront dans le ciel, mais à la manière divine. Donc, vous continuerez d'aimer vos deux maris et eux deux continueront de vous aimer loin de toute passion, mais avec une intensité inégalée. J'ajoute qu'il est bon, déjà ici-bas, de se redire que personne n'appartient à personne et que chacun appartient à Dieu. Bientôt !